bonjour nous sommes le lundi 16 février 2015 et il est 10h30 du matin vous parlez du roman le phénomène du roman du conte de la fiction en général comment la fiction vient polluer notre perception du réel et je crois que quand on dit souvent d'ailleurs aux gens vous lisez trop de romans vous regardez trop de séries mais c'est vrai que la lecture des romans complètement faussé notre rapport réel notre perception du réel et on peut effectivement par le biais du roman faire passer un sombre d'idéologie d'ailleurs sartre l'avait bien compris je demande un chemin de la liberté et l'humanité notre humanité moderne parce que le roman avec chose assez moderne par certains côtés ça remonte à l'époque de servantes et et donc quichotte le humain mais c'est aussi le théâtre tout ce qui est d'un semblant de réalité va se substituer à la réalité va prendre sa place va créer de fausses causalités il s'en a pas que le féminisme par exemple est certainement alimenté par le roman par le cinéma aussi par toutes sortes de fictions qui font croire qu'ils font ce qu'ils sont dans le faire dans le dans le faux semblant on le trompe l'oeil des fictions qui nous font croire qu'on assiste au réel quelqu'un pourrait vous imaginer quelqu'un en faisant des recherches psychosociologiques à partir des romans c'est pas d'ailleurs complètement inconcevable mais pour l'astrologie pour quand on a une approche cyclique et astrologique il est certain que on peut pas jouer avec ça car le grand défaut de toutes ces constructions c'est qu'elle ne respecte aucunement une quelconque structure cyclique ou du moins elle ne respecte aucunement une elles ont peut-être une structure cyclique après tout mais elle ne respecte pas la structure cyclique fondamentale qui est liée au cosmos qui est lié à un certain nombre une sémiotique du cosmos de même que d'ailleurs entre parenthèses le cannerie électorale le droit constitutionnel le droit civil ne respecte pas davantage se superpose se surimpose au vrai au vrai rythme donc nous sommes environnés de tout un ensemble de bruit comme on dit de pollution intellectuelle à partir du roman à partir de du droit qui nous de qui nous co qui nous apporte une conception complètement farfelue du temps mais aussi de la causalité puisque quelque part le temps est détermine des termes détermine des phases et ces phases détermine certainement de causalité comme on peut l'imaginer donc le roman va vous introduire une certaine forme de causalité justement il ya ceci qui a fait cela qui a provoqué cela oui mais c'est du roman c'est du roman et on va illustrer éventuellement une pensée comme le fait sartre à travers le roman mais ça n'a pas une grande valeur ça n'a pas une valeur démonstrative c'est une valeur illustrative ça permet de visualiser un peu comme une bande dessinée mais de visualiser une pensée de lui donner une forme une expression mais ça va pas très loin il ya il ya quelque chose quand même de contre de l'ordre de la contrefaçon dans le ce qui est dans le roman dans le théâtre dans la littérature c'est ce qui m'a toujours un peu gêné par rapport à ce genre de domaine c'est vrai aussi dans la poésie mais sur notre plan mais dans la poésie aussi il ya un acheminement de la pensée qui est dicté par les rimes dicté par par le par quelque chose qui qui va et qui va en quelque sorte parasité le discours je pense à mon ami gilles roca qui intervient dans les cafés philo et qui résume à la fin des cafés philo par une sorte de texte politique ce qui a été dit je pense à nostradamus dont la pensée astrologique se trouve réduite par des quatre actes dont il n'est pas l'auteur et qui donne et qui finalement paradoxalement se substitue à sa propre pensée puisque finalement on ne connaît notre amus que parce qu'il n'a pas écrit ou par des réductions alchimique de ce qu'il a écrit qui n'ont plus rien à voir avec sa pensée mais qui garde en effet quelque part son langage donc tout ce champ des études littéraires et quelque chose et des études juridiques aussi de cette manière est quelque chose qui nous coupe de notre observation du réel et du temps réel